Bonjour à tous, il s'agit d'une première présentation dont le thème est de la banque centrale afin de présenter mais rapidement les problématiques majeures du central banking pour PACE. Donc la question qui est souvent posée en ces temps-ci est pourquoi se retrouve-t-on dans une situation où les états renflouent les banques qui une fois renflouées obtiennent des prêts à taux très faibles de la part de la banque centrale pour reprêter ensuite ce même argent aux états à des taux souvent prohibitoires. Donc pour essayer d'élucider cette question, on va d'abord rappeler un fait essentiel dans le domaine de central banking, c'est le principe d'indépendance de la banque centrale. Donc le premier fait c'est que l'état n'est pas un ange. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est que l'état, particulièrement en France, est souvent vu comme vraiment l'état provident, celui qui devrait pouvoir aux besoins des citoyens. Bref, sous un vocabulaire d'économiste, on dirait que l'état serait un maximisateur du bien-être général. Donc il chercherait le bien-être du plus grand nombre et le plus grand bien-être pour chacun. Cette conception de l'état est très simplificatrice. L'état, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est rien ou c'est tout ? Ce sont des hommes. Donc des hommes qui ont leur propre agenda politique et leur propre but. Et donc, en voulant séparer la banque centrale de l'état, on essaie de la préserver d'objectifs qui pourraient ne pas être les objectifs que l'on s'attend à trouver dans une banque centrale. Un exemple concret, c'est une étude qui montre que la politique monétaire, en moyenne, dans certains pays où l'indépendance n'est pas complète ou pas totalement assurée, ou alors avant que leur banque centrale ne devienne indépendance, devenait beaucoup plus souple, beaucoup plus accommodante avant les élections. Donc, il y a peu de raisons objectives pour qu'un assouplissement se produise avant les élections, à part, sans doute, de refaire élire le candidat sortant, qui pourra justifier d'une situation beaucoup plus douce et agréable. Et peu importe après les conséquences, une fois que cette personne aura été réélue. Il y a souvent ce problème, d'ailleurs, qui est plus général, de l'inadéquation des temps politiques, donc le temps des hommes politiques, qui est souvent un mandat, 5 ans ou 7 ans, renouvelable une fois ou deux fois, et les temps économiques, qui demandent parfois, et souvent, une planification à long terme. Donc, là, pour Pace, on peut réfléchir aussi comme thème, ce serait un peu la défaillance, la faiblesse des États démocratiques, où les candidats électoraux font des promesses de court terme, qui ne concernent qu'eux et leur propre agenda, et comparer la performance économique relativement faible de ces États avec un autre État, la Chine, qui planifie à long terme, qui a déjà placé ses pions au niveau mondial pour continuer, pour s'assurer d'une croissance durable, une croissance durable qui lui permettra de ne pas être renversée par ses citoyens, puisque sa légitimité à l'État chinois n'est plus basée sur une idéologie, le communisme est basé sur des résultats spectaculaires sur le domaine économique et une amélioration du niveau de vie de ses citoyens. Bon, mais là, on s'égare. Donc revenons, l'État n'est pas un ange, et si on constate, si on étudie historiquement les épisodes d'hyperinflation, on s'aperçoit qu'ils sont toujours liés à une impression monétaire très élevée, et souvent à cause d'un lien avec l'État, en particulier un État en déficit, qui commence à, comme on dit, monétiser sa dette, c'est-à-dire au lieu de prélever ce qui est toujours difficile, l'argent qui manque à l'État part de nouvelles taxes. Parfois, c'est impossible, parce que parfois les taxes sont déjà à un niveau tellement haut qu'augmenter les taxes ne rapporte pas plus de revenus. ou de réduire ses dépenses, ce qui est toujours difficile aussi, parce que souvent les dépenses sont liées au bien-être social de la population. Donc diminuer les dépenses de l'État, c'est diminuer toutes ces choses dont nous sommes accoutumés et qui sont toutes très agréables, donc la qualité du remboursement, du système de santé, etc. Bref, l'État et en fait les hommes politiciens choisissent toujours la solution la plus facile, qui est, et bien qui est, en fait, dans le cadre de l'héperinflation, ils vont emprunter directement à la Banque Centrale, donc on va imprimer, entre guillemets, des billets pour ces hommes politiques, et finalement tout ça se traduit par une inflation incontrôlée qui détruit complètement la valeur de la monnaie avec de grandes perturbations au niveau économique, puisque la monnaie en tant que valeur d'échange est primordiale pour nos économies. C'est très difficile de revenir au troc, et imaginer acheter une maison en revenant au troc, je ne sais pas, mais il faudrait, d'abord il faudrait trouver ce que l'autre personne désire comme bien, donc ensuite il faut que ces biens, la somme des biens qu'ils désirent de vous, déjà que vous les ayez, ensuite qu'en valeur ils égale le prix de la maison, bref, on serait vraiment retourné au temps pré-céologien, en fait, donc on retourne en Grèce, disons, moins 600 avant Jésus-Christ. Voilà, les causes de l'hyperinflation sont souvent, sont toujours monétaires, et pour ceux que j'en sais, toujours liés à une non-séparation, une non-indépendance de la Banque Centrale. Donc le consensus, et ça c'est rare qu'il y ait un consensus en économie, donc, sur des sujets de ce type, le consensus en ce moment, c'est de juger nécessaire l'indépendance de la Banque Centrale, et de lui donner un mandat clair. Le mandat clair lui permet d'être tenu responsable, d'une non-performance, donc on peut, il y a une, le côté démocratique, dans ce cas, ne vient pas de l'État, mais que du, est-ce que la Banque Centrale a rempli son mandat. Donc l'indépendance est jugée nécessaire, et elle est, en fait, elle est jugée nécessaire dans beaucoup de pays. Après, il faut voir si en pratique, en pratique, on pourrait se douter que le trésor américain est vraiment indépendant de la Banque Centrale américaine. Là, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse y croire. D'ailleurs, si vous avez vu plus récemment, on a eu un QI3, donc un troisième assouplissement quantitatif de la Fed, si certains commentateurs ont suggéré qu'il coïncidait avec la période réélectorale aux États-Unis et que la coïncidence n'était pas fortuite. Voilà, donc on va passer au, rapidement détailler le processus de financement des banques, parce que c'est aussi important pour la problématique. Alors, quand on dit les banques, on parle des banques commerciales, déjà. Donc il y a les banques commerciales, qui sont les banques où vous allez déposer votre argent, faire des retraits, payer des frais, souvent exorbitant, juste pour une simple tenue de compte. Et il y a la Banque Centrale, qui est en quelque sorte la Banque des banques. Donc, ces banques commerciales empruntent à la Banque Centrale. Mais quand on dit qu'elles empruntent à la Banque Centrale, et en particulier quand on dit que la Banque Centrale a des taux très bas et que c'est de l'argent gratuit, c'est quand même en échange de collatérales. Alors, pourquoi ? On a ici la Banque Centrale, donc elle a son actif, son passif. Si on veut décrire rapidement qu'est-ce qui est dans le passif d'une Banque Centrale, il y a l'argent qu'elle imprime, donc les billets, il y aurait les dépôts, les dépôts des banques, des banques commerciales. D'accord ? Puisque si j'ai une banque commerciale, cette banque commerciale, si elle garde de l'argent sur son compte à la Banque Centrale, ça représente une obligation de la Banque Centrale d'avoir cet argent au moment où la banque commerciale désire l'utiliser. Donc, les dépôts des banques commerciales apparaissent dans le passif de la Banque Centrale. Après les dépôts, on a donc les billets émis, ça j'ai déjà mentionné. on a aussi les les bons que la Banque Centrale aurait pu émettre pour des raisons qui ne sont pas. C'est-à-dire que la Banque Centrale peut emprunter de l'argent et dans ce cas, c'est une obligation de la Banque Centrale de repayer cet argent avec un intérêt dessus. Et du coup, on a dans le passif les bons c'est-à-dire les obligations émises par la Banque Centrale. Et enfin, dans le passif, on a aussi le capital, c'est-à-dire non seulement le capital mais aussi les réserves qui auraient pu s'accumuler sur ce capital. Ce qui est pour la Banque Centrale européenne, le capital est détenu par les banques centrales nationales. Après, en général, en Europe, c'est l'État que je crois bien que c'est l'État c'est à vérifier qui possède le capital des banques des banques nationales. J'ai un peu mémoire. Bon, mais revenons. on a donc du passif et de l'actif. Et dans l'actif, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a surtout les créances, c'est-à-dire les créances sur les banques commerciales. Pourquoi ? On va voir comment cette banque commerciale qui aimerait obtenir un prêt de la Banque Centrale va procéder. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon, comme je l'ai mentionné, le prêt est obtenu seulement si on peut, si la Banque Centrale juge qu'elle peut se prémunir du risque encouru en cas de disparition de cette banque commerciale, c'est-à-dire en échange de collatéral. Alors, le collatéral, c'est quelque chose, ça peut être des obligations, ça peut être, bon, quelque chose qui a une valeur sur le marché et qui, en cas de défaut de la Banque commerciale, pourra être revendu par la Banque Centrale. Donc, il y a un transfert de collatéral et c'est toujours parce qu'il y a toujours un transfert. Des fois, ça arrive que ce collatéral soit figé dans le compte de la Banque. Mais en général, il y a carrément un transfert de ce collatéral et il n'entre pas dans l'actif ou dans le passif, il est juste là au cas où. Donc, vous avez le collatéral ici qui est arrivé et qui va sécuriser le prêt. Donc, comme la Banque Centrale fait un prêt, elle a, à son actif, le prêt accordé à la Banque commerciale, c'est dans l'actif parce que ça rapporte des intérêts et à son passif, elle a l'augmentation sur le compte. Sur le compte de cette banque commerciale, il y a l'augmentation du niveau des dépôts. C'est le prêt qu'elle lui a accordé. après ce dépôt, la Banque commerciale peut l'utiliser comme bon nous semble. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux banques commerciales quoi faire avec leur argent. Ce qui peut, on va peut-être en parler un peu plus après, ce qui peut peut-être être un problème. mais restons vraiment au niveau très superficiel de la chose. Donc, on est arrivé ici. On a un collatéral. S'il se trouvait que cette banque commerciale disparaît en ayant utilisé bien sûr l'argent. Donc, elle disparaît. Donc, on a la valeur de sa créance est détruite et du coup, la Banque centrale devrait perdre de l'argent. Vous voyez, elle a un passif qui a été utilisé pour autre chose. Et, donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre ce collatéral et aller, pof, le vendre sur le marché. Disons que là, c'est le marché. Ok. Bon. Alors. Donc, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de renflouage des banques ? En général, quand on a un renflouage des banques, ça peut être une décision politique, c'est-à-dire que là, c'est l'État qui décide qu'il y aura telle banque, je ne sais pas, BNP Paribas, c'est un héros national et on ne va pas le laisser faire faillite, tout comme l'État américain n'a pas laissé faire faillite à General Motors. Je pense que maintenant, General Motors est en faillite, mais j'en sais plus tôt. Et ça, ça concerne la politique. Donc, là, il y a même des considérations électorales, c'est-à-dire est-ce que ces chômeurs, ils ne vont pas être mécontents et voter pour l'autre parti, etc. Mais il y a aussi dans une faillite de banque des décisions relevantes de la stabilité financière qu'une banque en faisant faillite peut entraîner d'autres faillites et si dans le système financier la somme de ces faillites est trop importante, ça peut entraîner des problèmes de stabilité financière dans le sens qu'à chaque fois que ces banques font faillite, il faut voir que ça a des effets sur le marché monétaire bien évidemment. Et ces décisions et ces décisions-là sont parfois entremêlées du fait qu'on n'arrive pas trop bien à les distinguer. Idéalement, on devrait toujours pouvoir faire faillite. C'est essentiel pour les processus de marché, en particulier concernant la prise de risque, qu'une banque puisse laisser faire faillite une banque. Sinon, en temps normal, en temps de boom si vous voulez sur le cycle économique, les banques font de l'argent et s'en vendent de manière assez insolente parfois et lorsque tout va mal, finalement, elles sont sauvées. Donc, elles ne sont pas punies par le mécanisme si vous voulez Darwin, bien de sélection du plus fort par les marchés. Alors, c'est intéressant comme les choses sont biaisées. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire qu'on est dans un système seulement capitaliste et que à cause des décisions du pouvoir, vous avez certains gains qui sont assez injustifiés. Je peux donner un exemple. Moi, je ne sais pas pour vous, mais depuis longtemps, je suis à la banque postale et mes parents aussi. on a toujours entendu les banques commerciales, les autres banques commerciales se vanter de leurs bénéfices, de leur dynamisme et c'est vrai, elles étaient beaucoup plus dynamiques que la banque postale. Je suis allé voir un conseiller à la banque postale qui m'avait dit que c'est seulement récemment qu'ils avaient commencé à acheter des obligations espagnoles. seulement récemment alors que les autres banques faisaient ça depuis des années. Donc, ces autres banques sont en fait exposées à des secteurs à risque et après, elles peuvent utiliser leurs liens pour peser sur les décisions politiques de manière à ce que tel programme d'aide pour un pays en difficulté soit en fait on a l'impression qu'il est en fait pour aider je ne sais pas la Grèce et en fait il est pour aider ces banques qui sont trop investies en Grèce et qui ne veulent pas être punies bien évidemment. Donc, dans un marché parfait qu'est-ce qui se serait passé c'est que ces banques beaucoup de banques auraient fait faillite normalement auraient pu être achetées par la poste pour un taux pour une somme dérisoire et donc la personne qui avait pris la bonne décision c'est-à-dire en particulier de ne pas investir dans le marché des subprimes aux Etats-Unis aurait été récompensée. On a un système biaisé dans le sens que les personnes qui ont pris des risques n'ont pas été punies. La personne qui avait fait la bonne décision n'a pas eu cette occasion de pouvoir acheter à bon prix ses concurrents et voilà donc c'est tout le problème très complexe du renflouage des banques essayer de déterminer les décisions politiques sont-elles fondées. Les décisions relevant de la stabilité financière ça c'est surtout à voir avec le too big to fail c'est-à-dire que lorsqu'une banque est trop grosse elle va causer plus de dommages si elle fait faillite et donc même sur le plan de même sur le point de vue strictement professionnel monétaire on ne va pas la laisser faire faillite. Alors il y a des solutions qui ont été proposées comme les fonds d'assurance etc. Alors un fonds d'assurance ce serait quoi ? Ce serait les banques qui en temps de prospérité c'est-à-dire quand tout va bien au lieu de s'inventer autant et de mettre l'argent dans leur poche c'est-à-dire dans leur poche soit la poche de ses actionnaires et aussi de ses employés elle contribue à un certain pourcentage à un fonds où l'argent va être réinvesti dans des obligations sûres alors là après il faudrait définir ce que c'est obligation sûre pour que en cas de crise on puisse utiliser cet argent. Bon mais cette solution de fonds d'assurance c'est bien gentil mais ça ne résout pas l'aléa morale c'est-à-dire que toutes les banques vont avoir une incitation à prendre des paris plus risqués parce que les paris plus risqués ont un retour sur investissement en moyenne plus élevé pour pouvoir bénéficier après si tout va mal du fonds d'assurance donc cette solution elle est un peu bancale elle est palliative elle ne résout pas le problème elle peut-être en atténue les conséquences en fait ce qu'il faudrait surtout c'est reséparer les activités de trading et de prêt aux entreprises parce qu'on peut estimer que ça c'est plus risqué que ça en fait ça le trading ça peut ça peut servir même à minimiser les risques mais vu comment ça a été utilisé ces dernières années vu comment c'est toujours utilisé la volatilité là je dirais elle est encore pire que le risque à prêter aux entreprises donc en fait ce serait juste un retour en 1933 style glass et et voilà c'est tout mais alors là il y aura des oppositions politiques de la part des banques puisque ces activités là sont profitables et comme on l'a dit dans ce dans ce sympathique échange pardon dans ce sympathique échange où on prête un collatéral et on a de l'argent qu'est-ce qui se passe c'est que donc ce financement on dit aussi refinancement on a on avait par exemple une créance par exemple votre banque vous fait un prêt bancaire elle le titrise elle le transforme en comment on appelle ça security elle le titrise elle en fait un produit ce produit après elle l'envoie et là c'est carrément c'est hors bilan parce que c'est un c'est comme une obligation elle envoie la banque centrale et avec ça elle gagne de l'argent frais son argent frais il est ici et après cet argent frais de cette banque commerciale elle va pouvoir l'utiliser pour faire du trading voilà donc ça ne va pas forcément à ce qu'on appelle l'économie réelle et surtout en période de dépression où les risques sur le prêt des entreprises dont on parlait ici sont grands l'argent peut être utilisé pour le trading et c'est ce qui fait monter ce qui peut faire monter mécaniquement les actions avec aux états unis quand même des indices d'action qui sont qui sont revenus actuellement alors où je vous parle on est début octobre et elles sont revenus à leur sommet d'avant crise donc si ça c'est pas un effet de ce processus de refinancement avec un investissement dans là où ils peuvent c'est à dire dans les actions mais aussi dans les obligations d'état ça sera un sujet séparé hein qu'est-ce que c'est alors qu'est-ce qui se passerait si au lieu de cette situation ici avec avec ma banque commerciale et ma banque centrale on mettait le trésor c'est à dire au lieu d'attendre hein que les banques commerciales veulent bien lui prêter à des taux élevés le trésor demandait directement un prêt à la banque centrale alors ça déjà j'ai dit c'est interdit parce que ça ne respecte pas le principe d'indépendance si le trésor qui est ici demande un prêt à la banque centrale qui est là bah ils deviennent créditeurs et prêteurs et donc ils ont des liens en particulier la banque centrale pour ne pas faire de pertes ne voudra pas que le trésor fasse défaut le trésor pour continuer à financer l'état dans parfois avec tous les problèmes d'agenda politique que cela se pose parce que c'est toujours facile d'acheter le quidam en faisant des promesses irréalisables mais après il faut pouvoir les payer ensuite on a parlé de cette situation quel serait le collatéral le collatéral il serait à peu près la même chose que ce que reçoit de toute façon la banque centrale maintenant c'est à dire des obligations d'état le trésor il créerait ses propres obligations qu'il fournirait en collatéral à la banque centrale qui alors créditerait le compte ici du trésor donc dans son passif et aurait dans son actif l'entrée correspondante des créances sur le trésor alors qu'est-ce qu'il y a de mal puisqu'après tout c'est le même collatéral ici c'est souvent des obligations que les banques fournissent il y a un problème au niveau du pricing c'est à dire à combien évaluer ce collatéral ici vous avez vu le passage a été direct du trésor à la banque centrale il n'y a pas de prix de marché pour ce truc ce truc n'a pas de prix déterminé sur une offre et une demande ce qui fait que le prix le prix est complètement incertain si ici il y a un défaut et que je vais après vendre ça d'abord ça ne vaudra en fait plus rien puisque le truc qu'il a émis a fait défaut ce qu'on appelle les liens les liens proches close links entre collatéral et la personne qui a issu le collatéral et ensuite bon même s'il y avait des choses à récupérer il y a une incertitude sur le prix de ce bidule qui est très grand il y a des risques qui sont trop grands donc ça c'est une raison pas de prix de marché bon mais la plus grande raison pour interdire ce genre de choses ça reste la nécessaire indépendance entre trésor et banque centrale parce que le trésor va faire évidemment le trésor et l'état fera pression et sera de s'accaparer l'apparatus les décideurs de la banque centrale de manière à ce que son collatéral soit jugé de haute valeur et de manière à ce que le prêt qu'on lui donne ait un taux faible donc les conséquences à long terme d'un tel financement direct du trésor c'est quoi ? comme le trésor pourra se financer à des taux dérisoires c'est en fait une incitation à l'endettement comme il n'y a pas de pricing de ce collatéral par des mécanismes indépendants du marché c'est aussi des prix complètement fictifs donc une surévaluation du prix de ce que vaut réellement une créance sur l'état alors pour conclure on dira que c'est vraiment le concept d'indépendance de la banque centrale qui interdit ce type de financement et vous savez il est interdit il est interdit aussi en Chine donc je veux dire la Chine c'est pas c'est un état c'est un pays vraiment géré par son état mais qui a quand même trouvé bon d'interdire un financement direct du trésor par la banque centrale ce qui est permis en revanche c'est effectivement que ce ce bon du trésor qui sera le collatéral somme toute d'un financement il aille dans le marché dans une banque commerciale qu'il a acheté il aille dans ce marché pour après une fois qu'il a eu un prix établi par le marché être fourni comme collatéral à la banque centrale par une banque commerciale ou carrément être acheté c'est possible aussi et donc là il vient carrément dans l'actif de ma banque centrale par la banque centrale donc là on achète direct directement et c'est ce qu'a fait récemment la banque centrale européenne avec l'opération des OMT ça veut dire Outright Monitoring Transaction c'est d'aller directement sur le marché on l'appelle marché secondaire parce qu'il y a déjà eu un échange entre banque commerciale entre investisseurs privés plus à même de donner un juste prix que la personne qui crée elle-même l'obligation et ça c'est permis c'est permis parce que justement il y a ce prix donc on leur achète deux directement et c'est ce qu'on fait actuellement et ça a toujours contrairement à ce que disent certains mais ça a toujours été permis par les règles qui définissent l'eurosystème la BCE ce qui n'est pas permis c'est d'acheter directement au trésor pour cette raison d'indépendance qu'on a expliqué acheter dans le marché secondaire c'est permis dans presque tous les pays voilà donc merci d'avoir suivi et j'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé à faire la part des choses et à peut-être dissuader donc dissuader ce type de financement direct du trésor qui ne pourrait qu'à exacerber le problème qu'on connaît en Europe et en fait en Occident qui est un endettement trop élevé des états donc ce serait vraiment encore repousser la peine à plus tard et la peine je pense qu'elle a été repoussée depuis suffisamment d'années et que des ajustements nécessaires avec une discussion politique doivent prendre place je ne sais pas quand je ferai la prochaine vidéo parce que je n'ai pas beaucoup de temps mais en attendant je vous souhaite un bon week-end que je n'ai pas